C'est évidemment un rendez-vous très important parce qu'on doit pouvoir envoyer un signal, non seulement au niveau national, au niveau européen, mais surtout au niveau mondial, parce que le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui une catastrophe environnementale, bien sûr, mais aussi sociale. Ce sont les personnes qui sont dans la difficulté économique et sociale qui en souffrent le plus, ici comme d'ailleurs partout dans le monde, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument un changement qui se fasse avec une transition pour tous dans un cadre socialement juste. C'est pour ça qu'on est mobilisés aujourd'hui comme socialistes, parce qu'on veut être solidaires d'abord avec l'ensemble des habitants de la planète, mais aussi avec les générations futures. Et donc c'est tout le sens de notre combat. Monsieur, pour un estime, l'important c'est l'accès à l'eau aussi ? Oui, bien sûr, on sait que la question de l'eau est très importante, en particulier dans l'hémisphère sud, dans les zones les plus défavorisées du monde. C'est une denrée rare, c'est ici un bien d'abondance, mais on ne doit pas perdre de vue que pour beaucoup de gens, ça reste encore une difficulté que de pouvoir, je dirais, avoir suffisamment d'eau, à la fois pour ses besoins vitaux, mais aussi au quotidien. Et donc c'est la raison pour laquelle sauver la planète intègre la question de l'eau, comme elle intègre aussi toute une série d'autres questions environnementales, comme la pollution des sols, l'usage des engrais chimiques et toute une série d'autres dossiers très importants, comme la transition énergétique et l'abandon des énergies fossiles à terme. Donc ce sont tous ces combats qu'il faut mener de front, mais il faut le faire de manière socialement juste. C'est pour ça que nous sommes très mobilisés aujourd'hui comme socialistes. Absolument, mais c'est important d'abord que ça fasse partie des programmes dans nos classes. On voit que les étudiants, les jeunes sont très, très investis, évidemment, par rapport à ces questions sur l'environnement et le climat. Mais par contre, leurs connaissances scientifiques en la matière ne sont pas toujours au top. Et donc on est en train de travailler pour peaufiner vraiment les programmes et les référentiels en la matière. C'est une première chose qui est très importante. Après, l'investissement des équipes pédagogiques et des écoles autour de la question environnementale et climatique est déjà très, très importante. On a des écoles labellisées Eco-School. On travaille énormément sur l'alimentation saine, l'alimentation durable, plus en plus d'écoles, y compris en maternelle, en primaire, qui ont des potagers, etc. Il y a énormément d'initiatives qui se prennent déjà, mais on doit évidemment continuer parce qu'il s'agit de l'avenir de nos jeunes, tout simplement. Bien sûr, c'est un des enjeux essentiels. Ce sont des problématiques qui doivent s'envisager à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que notre slogan, c'est social, climat, un même combat, parce que les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont d'abord les populations les plus pauvres. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est moi qui suis venue avec mon papa. Donc, ça veut dire que ton papa fait attention aussi à l'avenir ? Oui. Alors aujourd'hui, nous avons déposé 15 000 signatures d'une pétition qui était adressée au ministre du Climat, au ministre de l'Environnement, des régions et aussi au niveau fédéral, pour leur dire, eh bien écoutez, maintenant, on n'a plus le temps de trop passer du temps à réfléchir. Il faut s'y mettre, il faut changer les choses. Et il y a toute une série de mesures qui doivent être prises en urgence, sans quoi nous allons le payer cher et vilain, et jusqu'à la fin de l'humanité. Ça va ? Ça va et toi ? Alors, ça a été ? Magnifique. Merci.